Une décision attendue ce matin au tribunal correctionnel de Paris dans le dossier Mila, cette jeune fille qui avait reçu des milliers de messages de haine et de menaces après une vidéo polémique sur l'islam. Oui, 13 prévenus vont savoir s'ils sont condamnés et à quelle peine. Marion Dubreuil, la décision sera vraiment très observée car elle va donner le ton de la lutte contre les propos haineux sur internet. Oui, Mila, c'est la première affaire du nouveau pôle national de lutte contre la haine en ligne. Deux magistrats au sein du parquet de Paris en charge de 239 enquêtes dont la dernière en date a été ouverte hier après la publication de tweets racistes visant les bleus et notamment Kylian Mbappé traité de sale nègre sur Twitter. L'idée pour la justice, c'est d'apporter une réponse unifiée, visible sur tout le territoire français contre les propos haineux. D'où l'enjeu autour du procès Mila qui va servir d'étalon pour les affaires qui vont suivre. C'est aussi l'une des toutes premières audiences consacrées au cyberharcèlement, un délit passible de deux ans de prison et 30 000 euros d'amende avec la reconnaissance du principe du raid numérique, du lynchage 2.0. Pas besoin de concertation entre les suspects, l'infraction est constituée. Quand ils sont plusieurs à s'en prendre à la même victime, il y aura un avant et un après ce procès, avait prévenu le président à l'audience. Nous sommes en train de poser les règles de l'acceptable et de l'inacceptable. Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1, autre.